Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mois de mai est pour après-demain, mais puisque nous sommes mercredi, ayons déjà une pensée pour Saint-Joseph travailleur, Saint-Joseph modèle des artisans, et demandons-nous pourquoi il est proposé par l'église comme modèle des artisans. J'écarte évidemment immédiatement toutes les raisons implicites du style le piston, étant donné qu'il était si près de Jésus et de Marie, étant donné qu'il était artisan, et bien voilà le patron des artisans. Mais je voudrais aussi écarter les questions liées à l'humilité de cet artisan, à la modestie de cet artisanat, qui tiennent davantage de l'image d'épinal que de la réalité du travail de Saint-Joseph. On a beaucoup développé l'idée que Saint-Joseph était un pauvre artisan dont l'ouvrage était assez misérable, une espèce d'homme à tout faire, quelqu'un qui, dans le village, serait appelé pour une fuite dans le toit ou pour réparer un manche de bois. Alors, probablement il le faisait, certainement son activité était modeste, mais le charpentier fait partie des hommes les plus qualifiés et les plus savants de la société de l'époque. Donc il faut prendre Saint-Joseph, certainement dans son atelier, comme un menuisier, il n'y a rien à faire, il a raboté, il a scié, il a cloué ou je ne sais quoi, mais il faut aussi le voir à sa planche de travail pour faire des plans sophistiqués de belles charpentes ou de belles ouvrages. On trouve dans le Talmud des passages saisissants où les rabbis abordent des questions complexes de théologie et constatent leur impuissance, déplorent les limites de leur intelligence et s'exclament « N'y a-t-il pas par ici un charpentier qui puisse venir nous éclairer ? » Donc que ce soit pour des compétences architecturales ou pour des compétences théologiques, le charpentier apparaît comme l'homme de la situation lorsque tous les autres ont échoué. Donc c'est dire qu'il ne faudrait pas faire de Saint-Joseph un ouvrier sans compétences et sans intelligence, c'est tout le contraire. Mais oui, il était pauvre, la Sainte Famille a vécu dans la pauvreté, et oui, son travail était modeste, à Nazareth ce n'était pas facile de s'employer. Dès lors, je crois que ça nous amène à la question suivante, mais qu'est-ce qui reste de ce travail de Saint-Joseph pour qu'on nous le propose comme modèle des artisans ? Qu'est-ce qu'il a fait de si exceptionnel que les autres n'auraient pas fait ? Est-ce qu'il y a une église dont primitive, dont on nous dise que les plans ont été faits par Saint-Joseph ? Est-ce qu'il existe dans les environs de Nazareth une maison avec une charpente d'exception ? Est-ce qu'on a retrouvé une charrue, même un reste de maçonnerie qui lui soit attribuée ? En vérité, il n'y a pas d'œuvre de Saint-Joseph qui nous a été transmise. Et même pour ceux d'entre vous qui ont eu la grâce de pouvoir visiter Nazareth et d'être partis à la recherche de l'atelier de Saint-Joseph, il faut avouer que la maison de Saint-Joseph, on ne sait pas trop où elle est et son atelier, on suppose où il est. Donc ce n'est pas dans la direction de la corporation ni même des réalisations qu'il faut chercher l'explication de Saint-Joseph, patron des artisans. Et je crois qu'en cette matière, comme dans les autres, l'évangile nous en donne la clé. Saint-Joseph était un homme juste, c'est-à-dire que son travail participe de sa justice. Saint-Joseph est juste parce qu'il est le serviteur de Jésus et de Marie. Et donc Saint-Joseph artisan et modèle des artisans parce qu'il travaille pour le Seigneur et pour la Sainte Vierge. Toute son activité est consacrée à Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour le salut du monde et pour l'avènement du royaume. Mais il a fait plus que ça. Étant donné qu'il a été celui qui a reçu Jésus comme apprenti dans son atelier, ça veut dire que Dieu lui a dit « toi tu sais comment travailler ». La manière de faire de Saint-Joseph est la manière qui plaît à Dieu. Et voilà pourquoi, quel que soit notre métier, quelle que soit notre activité, Saint-Joseph peut être notre modèle, notre patron, notre enseignant. Parce que pour travailler dans le royaume, il ne suffit pas de réaliser ce que Dieu demande, il faut encore savoir le faire à sa façon. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi, Letare, Alléluia.